Générique Bonsoir. Le problème de fond est le suivant. Toute une époque aurait dit Audiard, Roger Jickel symbolisait toute une époque de la France et de la télévision, celle des années 70. Il fut le présentateur vedette du journal, il fut l'un des premiers à donner à la fonction un vrai ton, un style, une marque de fabrique. Certains voudront la résumer en une phrase, la France a peur, en pleine affaire Patrick Henry, mais une phrase ne peut elle seule résumer toutes les qualités d'un homme. Laurence Decherf, Amira Souélem et Patrick Breton. Bonsoir. La France a peur, je crois qu'on peut le dire aussi nettement. 1976, une phrase du présentateur vedette du journal de 20h qui restera célèbre pour souligner l'émotion liée au meurtre du petit Philippe Bertrand, assassiné par Patrick Henry. Chaque soir devant des millions de téléspectateurs, Roger Jickel introduit son journal par un éditorial dans lequel il donne son avis. Difficile de ne pas céder à cette tentation quand on imagine la mort atroce de cet enfant. Cette personnalisation très forte, marquée par une présence à l'antenne imposante, par une voix extraordinaire, faisait que Roger Jickel a marqué en effet toute une époque de la télévision. Ça a été pour nous un formidable meneur de rédaction, quelqu'un qui était en adéquation avec la France de cette époque-là, quelqu'un qui a marqué, qui était investi dans ses textes, c'était des textes très habités. Bonsoir. Après six ans de collaboration avec la première chaîne, il préfère quitter le fauteuil de présentateur. La célébrité est trop lourde à porter. C'est un type très effacé par rapport à l'énorme popularité qu'il avait à l'époque sur TF1, qui regroupait une audience absolument faramineuse, qui nous rappelle la fragilité de ce métier. Il n'a pas trop aimé cette médiadiation extrême sur lui. Il est allé voir les gens pour France 3, Bretagne, à la rencontre des gens, des agriculteurs, des artisans. Ça, ça lui plaisait, je crois, davantage encore que la présentation du journal. Juste en 1997, Roger Gickel continue en radio et à France 3 Ouest, où il anime une émission sur la Bretagne de son enfance, qui l'affectionne particulièrement. Il est décédé hier d'un infarctus à 77 ans. Dans l'actualité à l'étranger, l'Irak vit une journée importante pour son avenir. Les habitants sont invités à se rendre aux urnes pour les élections législatives. Une étape démocratique des plus délicates, car elle se déroule sous la menace des frappes terroristes d'Al-Qaïda. Gilles Rabine.